Sympathique, sympathique ! Quoi ? Ah ! D'accord, excuse-moi. Tu regardes cette vidéo parce que tu veux voir la review sur Prison Break ? Ouais, mais en fait, tu vois, je préfère lire des magazines que j'ai déjà lus, tu vois, que de voir des épisodes que j'ai déjà vus. Hein ? Voilà. On va en parler tout de suite parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre au point. Et voilà. Ouais, je suis un peu vénère, mais ça va glisser, tu vois, ça va glisser crème, t'inquiète. Sous-titrage Société Radio-Canada Snapchat et c'est plutôt cool parce que ça casse la barrière des pseudonymes et des commentaires où moi, je peux voir vos gueules et c'est plutôt sympa. Donc, n'hésite pas à m'ajouter sur ta Snapchat et maintenant, je vais vous dire pourquoi je suis un peu vénère. Je suis vénère parce que, ouais, tu vois, je parle bizarre, mais ça me saoule, en fait, je m'en bats les reins, tu vois. Parce que le délire, c'est que j'ai reçu des messages, des snaps et tout. Ouais, tu vas voir, quand tu vas regarder l'épisode, ça va être de la folie, tu vois, ça va être bien. Cliffhanger de ouf, épisode de ouf et ta gueule ! Ouais, 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 je suis comme ça, là, tu vois, ça commence à me vénère parce qu'en fait, vous m'avez hypé. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez pu constater que j'avais lâché justement un tweet il y a soir avant de me coucher en disant que je n'avais toujours pas vu l'épisode, que je le regarderai du coup le lendemain matin, donc ce matin. Mais évitez de trop me hyper parce que j'avais peur d'être déçu. Et si l'épisode se révèle être une grosse merde pour ma part, je me déplacerai pour vous voir un par un et pas pour vous faire des bisous, c'est-à-dire pour vous mettre des grosses tatanes. Seulement, j'ai pas d'oseille, tu vois, donc ça va être un peu compliqué, surtout que maintenant vous m'avez envoyé un peu d'où vous venez et tout sur mon live, vous m'avez dit, donc, il y en a partout, de Annecy, de Nancy, de Paris, de Midi Pérénée, des Cidela, et bref. Donc ça va être un peu compliqué pour tous aller vous voir et vous mettre un patate dans la gueule. Mais pour le coup, du coup, je peux juste me contenter de vous dire pourquoi je n'ai pas apprécié cet épisode, donc on va pas perdre plus de temps, parce que sinon la review va durer 1000 ans, et d'ailleurs je vais pas appeler cette review, peut-être dans la miniature, ça sera une review, mais en fait ça sera juste mon avis, parce que j'ai pas envie de perdre de temps avec un épisode comme ça, tu vois, donc voilà, je vais juste vous donner mon avis argumenté, bien sûr, c'est le but, tu vois, et vous dire pourquoi, pour moi, ceci n'est pas un épisode bien, c'est un épisode de merde, voire le pire épisode de toute la saison, voilà. Donc on va pas perdre plus de temps, ça va être directement dans le vif du sujet, pourquoi ceci est un épisode de merde, alors déjà, point, premier point, voilà, parce que c'est mon avis, tu vois, je t'ai dit, je fais pas de review. Premier point, les retrouvailles entre Sarah et Schofield. Bon, l'émotion, tu vois, je suis énervé, l'émotion, elle était où, l'émotion ? Ouh, l'émotion, t'es où ? Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec mes couilles, j'ai envie de te dire, zéro émotion entre la retrouvaille des frères, zéro émotion avec la retrouvaille de Sarah, alors certes, c'est pas une saison que j'attendais, mais essayer de travailler le minimum, tu vois, le truc qui nous fait jouir de plaisir, tu vois, quand on voit ce genre de truc, Michael, qui est mort pendant plus de 7 ans, qui est retrouvé par son frère et par Sarah, et c'est de la merde, c'est clairement de la merde, donc, voilà, c'était pas des émotions de ouf. Maintenant, on va venir sur ce petit point de Sarah. Sarah, tu es fort sympathique, mais es-tu Sonic ou Superman ? Comment as-tu pu arriver aussi vite en Grèce ? Attends, 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 non, non, mieux, mieux. Michael et tous ses amis, comment avez-vous pu réussir à arriver en Grèce aussi rapidement ? Ouais, non, mais parce que... Et non, attends, attends, non, mais attends, j'ai encore mieux, encore mieux. Michael, dans la fin de l'épisode 6, il était en train de crever, allongé dans le désert, mort, mort, il était mort. Je me demandais même comment ils allaient faire pour le soigner rapidement. Ah, ben, on lui a mis un petit foulard autour du vide, le mec a été empoisonné par de l'antigel, et tout va pour le mieux. Il allait même mieux, ouais, c'est bon, je peux me déplacer, il prend le bateau et il se casse. Et après, dans le bateau, il dit, ouais, je pense pas que je vais réussir à tenir 12 heures. Et il les a quand même tenus. Zéro pression, j'ai pas eu de pression, j'ai pas eu de peur, j'ai pas eu de crainte pour Michael Schofield. Bon, certes, c'est le héros de la série, tu te dis, oui, il ne va pas mourir maintenant, enfin, voilà. Mais là, rien, j'ai pas eu, il est où le suspense ? Ouh, suspense, t'es où ? Non, mais franchement, là, clairement, cet épisode appuie le fanservice, tout court. Bon, là, cet épisode prouve bien que, ou prison break, c'est du fanservice, et je vais continuer à m'argumenter. Attends, je vais faire un petit aparté. Il y avait un truc sympatoche, il y avait un truc super cool. C'était déjà, déjà, on l'avait prévu. Bon, c'est prévisible, mais ça fait chier, mais voilà, c'était cool. C'était vraiment le moment le plus cool quand il dit, voilà, je vais rester avec les autres, etc. Parce que, justement, il redécouvre le monde, et il est plus enfermé par ses quatre murs, et il s'y sent bien, il s'y sent bien. Alors, Ja, j'espère que tu vivras dans un monde meilleur, que tu vas kiffer, voilà, tout le plaisir est avec toi. Voilà, si ou son, déjà, voilà, gros bisous à toi, mon pote. Ouais, parce qu'en fait, c'est le seul personnage qui m'intéressait dans cette série au final. Parce que tous les autres, ils commencent à jouer avec mes couilles, hein. Et ce retour de Sucré, on en parle de ce retour de Sucré ? Sucré, on l'a vu dans un caméo, de 20 secondes, dans le premier épisode, hein, d'accord ? Donc, ça casse les couilles, d'accord ? Et là, il arrive, oh, mon poteau, papi ! Il s'appelle papi, maintenant, depuis quand ? Alors, est-ce que c'est une mauvaise traduction ? Je sais pas, parce que j'ai écouté, du coup, aussi en VO, et il dit papi. Donc, pour moi, en anglais, c'est papi, c'est papi, tu vois. C'est sans doute, ça, hein ? Je sais pas, utiliser des termes, comment vous vous appelez avant ? Avant, il s'appelait frérot, et tout, c'était plus, voilà, c'était plus sympa. Et là, ils nous sortent du papi, bref, bon, bref, je vais pas m'attarder sur un mot, vous allez me dire, tu dis que c'est de la merde parce qu'il s'appelle papi, non, je dis pas que c'est de la merde parce qu'il s'appelle papi, parce que leur retrouvaille manquait clairement d'émotion, hein, c'est Sucré, bordel de merde, c'est pas T-Bag qui l'a retrouvé, là, hein, donc voilà, ça aussi, c'était un peu de la merde. Et Sucré, maintenant, qui fait une espèce de... C'est quoi, ces trucs des délires de poupées gonflables et tout ? Sucré, quoi ! Enfin, Sucré, c'est pas le genre de mec, c'est le premier mec à être timide quand il y a de la gonzesse, et maintenant, il s'est lancé dans ça, alors le mec, il a complètement changé, mais c'est pas grave, c'est un petit point de ne pas appuyer ce qui était sympa, au contraire, c'est ce qu'a pu apporter, en fait, Sucré, sa façon de penser, sa façon de faire, en fait. La façon comment il a niqué le capitaine du bateau, ça, c'était plutôt sympa dans cet épisode, oui, parce que vous avez dit, ouais, tu fais que de critiquer l'épisode, mais il y avait quand même des trucs bien, oui, ça, c'est un truc bien, c'était sympa de voir Sucré, surtout quand il est attaché, qu'il essaie de se défaire, que les condés, ils se barrent parce qu'ils sont interpellés ailleurs, et du coup, ils se relèvent et, hé, capitaine, BAM ! Grosse patate de forin, ça, c'était plaisant, mais c'est des petits passages de 20 comptes qui sont plaisants dans un épisode de 45 minutes, ça fait chier, ça fait chier ! Franchement, franchement, entre nous, les mecs, c'est des mecs de je sais pas quoi, on dirait des mecs du SWAT ou j'en sais rien, là, ils viennent chercher un putain de soi-disant terroriste, mais il est considéré comme terroriste, les mecs, ils rentrent dans un cargo, ils rentrent dans un bateau, Sucré, ils disent, ouais, ils se sentent par là, par la fenêtre, il n'y en a pas un qui vérifie la chambre, normal. Bon, maintenant, on va parler vraiment du truc, vraiment le gros pic, le gros pic. Alors, en fait, pour faire plus simple, pour faire le plus simple possible, ce qu'il aurait fallu que je fasse, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est une seule review du premier épisode, parce que tu vas regarder ma review du premier épisode de Prison Break de la saison 5, et tout ce que je dis, eh bien, ça se trouve même truée, c'est Jacob, ouais, c'est Jacob, c'est Jacob. C'était, attends, parce que Michael Schofield, il a pris le téléphone, il a fait, genre, je vais regarder les photos de Culemaneuf qu'il a sur son téléphone, si elle a pris les photos de la poêle et tout, hop, il tourne. Mais, mais c'est lui ! Oh ! Jacob, il se push et donne ! Oh, truc de ouf ! Mais non, t'es charrué là, mec ! C'est pas de la grosse merde, ça ! C'est pas de la grosse merde en pacotille ! Non, mais parce qu'on a fait, j'ai fait un live, ok, qui a duré deux heures et demie, on a fait parler que de Prison Break, on a monté des trucs de ouf, d'ailleurs, vous êtes au top, je tenais à vous remercier encore une fois, je vous kiffe, vous êtes une communauté, mais vraiment terrible, vraiment terrible, je vous fais des bisous à tous, mais après, je vous mets une grosse patte dans la gueule, parce que vous, voilà, c'est pas un épisode bon, bref ! Mais, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Jacob, putain, on a monté des théories, on, tous ensemble, on est parti dans des délires de ouf, de malade, même à penser que ça serait Michael Poseidon, à se faire des trucs de ouf, on s'est dit, ouais, attends, c'est quand même produit par la Fox, attention, c'est Prison Break, ils nous ont toujours rendu en erreur, et au final, c'était un truc de malade, quoi ? Là, clairement, c'est Jacob Poseidon, alors, non, pourquoi ? C'est terrible, c'est terrible, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est Jacob Poseidon ? Bordel de merde, on avait fait des trucs de ouf ensemble, voilà le travail que j'ai fourni avec vous, etc., pour faire monter des théories vraiment de ouf, tu vois, appuyer et ils nous sentent quoi ? Jacob, c'est Poseidon ! Bref, j'ai arrêté de faire le con, parce que, voilà, donc, ça, ça a été mené, ils ont tout mis sur Jacob, donc, voilà, c'est clairement Jacob Poseidon, dédié de Scofield. Alors, maintenant, on va essayer de sauver un peu la mise, voilà, vu que j'ai un peu le temps encore, parce que, du coup, j'ai pas fait de revue, j'ai pas parlé de chaque plan, etc., je m'en branle, là, je parle vraiment que du scénario dans cette vidéo, et, du coup, je vais revenir sur ce point-là, Jacob, je vais laisser une chance, il reste deux épisodes, et une saison 6, ça a été annoncé par la Fox. On est tous d'accord sur ce point-là, a priori pour 2019, mais il y a de grandes chances qu'elle sorte avant, voilà, enfin, bref. Jacob, là, Jacob, il reste encore une chance, il reste deux épisodes, pour que Jacob ne soit pas Poseidon, pour que Scofield pense que c'est Poseidon, mais que ça ne soit pas lui, parce qu'il y a eu un élément, un tout petit élément, d'une vingtaine de secondes, où je me suis dit, ouf, 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 s'il faut, s'il faut, c'est un épisode, qui nous lâche un secret, qu'on découvrira après. Alors, du coup, on va prendre ce petit point-là. Jacob, il passe un coup de téléphone, quand il voit que c'est des incompétents, les mecs d'estouate, et tout. Celui qu'il a au bout du fil, est-ce que, ce mec-là, ne serait pas, le vrai Poseidon ? Ça, ça pourrait être intéressant. En fait, je vais venir sur ma théorie. Voilà, parce que, j'en fais une dernière, j'en fais une dernière, parce que, si l'épisode 8, c'est de la merde, je leur crache avec, je le dis direct, et j'ai pas vu le teaser, donc, attention, voilà, je parle comme, voilà. Si, Jacob n'est pas Poseidon, et que le mec qu'il a eu au téléphone, est Poseidon, ça voudrait dire, que, Poseidon, quand elle a pris contact avec Michael, et que du coup, Michael a croisé, ce soi-disant, Poseidon, donc Jacob, qui a tué le directeur, ou je sais pas quoi, de la CIA, qui l'a fait passer, Michael, pour le meurtrier, etc. Ce qui est déjà vu, c'est la saison 1 de prison break, montage vidéo, Burroughs qui part en prison, voilà, pour la prison, bref, on connaissait du déjà vu, ça casse les couilles, genre, je suis à ce scénario de merde, mais, le scénario peut se sauver tout seul. Si, Michael croit de force, que c'est Poseidon ou Jacob, et qu'en fait, Jacob se trouve être uniquement, le bras droit, ou autre chose, très proche de Poseidon, et que lui se fait passer pour Poseidon, pour cacher la vraie identité de Poseidon, ça voudrait dire que Jacob, n'est qu'un, n'est qu'un petit élément, n'est qu'un pion dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire, et si ça se trouve, ce petit mec là, Elvis, ou quelqu'un d'autre, mais là je vais prendre Elvis, parce que c'est le seul personnage, au final, qu'on comprend pas, on comprend pas, parce que voilà, Elvis, on est d'accord que dans l'épisode 6, on l'a vu pareil, caméo de 20 secondes, ils nous ont montré son putain de villa, les deux Schmitt sont arrivés, salut, c'est toi qui aurait envoyé, il pense que c'est lui qui a reçu la photo de Scofield, et on n'a jamais eu, de nouvelles, faut arrêter de jouer avec mes couilles quoi, on n'a jamais de nouvelles, donc est-ce que c'est pas à ce moment là, que ce mystérieux Elvis, aurait dit écoute, écoutez les gars, je suis votre patron, donc vous fermez vos gueules, c'est moi Poison, c'est moi qui gère tout, la photo avec Scofield, tout est prévu, tout est calculé, Scofield, on va le mettre à la main, parce que les Schmitt, on les a revus, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé, à ce mystérieux Elvis, est-ce qu'ils l'ont puté, est-ce qu'il y a eu quelque chose, on ne sait rien, alors du coup, ce Elvis qui est blindé, ça serait pour moi part, pour ma part, c'est le seul moyen de sauver le scénario, vraiment écoutez moi, la Fox si tu vois cette vidéo, tu fais ce que je te dis, Elvis, qui est blindé, un ami de Michael, qui paye T-Bag, qui paye la sortie de T-Bag, qui paye sa main, qui se fait passer pour l'ami de Michael, donc c'est pour ça qu'il est en très bon terme avec Michael, quand il sait, le peu qu'il a pu lui parler Michael, d'accord, mais se trouve être Poseidon, ça veut dire que lui-même aurait réussi à manipuler Michael, via une amitié créée, de toutes pièces, et il utiliserait Jacob comme couverture, Jacob serait uniquement un pion, c'est à dire que si Poseidon, Jacob meurt, tout le monde pensera que Poseidon est mort, et en fait, en fait, ça se trouve être Elvis Poseidon, et du coup ça relance une nouvelle trame scénaristique, est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire, ça pourrait être vraiment ça, parce que Elvis avait l'air d'être âgé, ça peut être un gars, voilà, qui s'est fait dégager de la CIA, etc., et qui veut sortir des mecs de prison, tout comme Eddie Michael, sauf qu'en fait, il s'est fait passer pour le pote de Michael, pour créer sa propre couverture, et il a utilisé Jacob comme pion, pour faire croire que c'était lui Poseidon, pour pas que Michael ait des doutes sur Elvis, et là, genre à la fin de la saison 5, Jacob meurt par exemple, etc., et au final, on apprend que Poseidon existe encore, tu vois, tu vois, bon, je sais pas si je me suis très très bien expliqué, mais je pense que ça pourrait être vraiment, le seul retournement de situation pourrait être cela, Elvis, j'ai pris Elvis, parce que c'est le seul personnage, où on a rien sur lui, après ça peut être un autre personnage, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant, ce Elvis, il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus, et j'espère, mais alors j'espère de tout cœur, qu'ils vont jouer une nouvelle trame scénaristique, justement pour relancer la saison 6, parce que Jacob, si c'est Poseidon, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, voilà, c'est tout, franchement, là c'est du déjà vu de malade, cet épisode, c'est un déjà vu de ouf, de ouf, de malade mental, c'est de la saison 1, copié-collé, entre l'histoire de Burroughs, et celle de Michael, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense que là, j'ai fait le tour vraiment des points, qui m'ont gavé, dans cet épisode, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans les commentaires, d'argumenter, etc., de parler avec moi, vis-à-vis de la théorie, que je viens de vous pondre, dites-moi si vous, vous avez des théories scénaristiques, qui pourraient être intéressantes, et justement, peut-être, nous mener à un changement, sur ces deux derniers épisodes, qui restent, dites-moi si vous êtes d'accord, aussi avec moi, sur tout ce que je vous ai dit, et pour ceux qui ne sont pas d'accord, alors ne sortez pas des insultes gratuites, etc., ça sert à rien, mais par contre, venez dans les commentaires, avec grand plaisir, et dites-moi, en quoi cet épisode est bon, pour essayer de me rendre un peu positif, vis-à-vis de cet épisode, parce que pour moi, c'était clairement une grosse chiasse, tu vois, pour moi, c'est une merde, que quelqu'un posait là, et que personne n'a jamais ramassé, en fait, parce que ça a été annoncé, comme le meilleur épisode de la saison, entre tous ceux qui m'ont dit, ouais, l'épisode, nanana, il est bien, j'ai eu une hype de ouf, et je me retrouve avec un épisode déjà vu, mal monté scénaristique, scénaristique, bref, t'as compris, et j'ai un composé, donc, de la grosse daube, donc voilà, je compte sur vous les amis, hein, voilà, la grosse force, comme j'ai pu le dire à chaque fois, vous êtes ma team BLC, la team bouffe-moi de cul, et moi je suis le barbu, d'accord, donc vous allez être dans les commentaires, comme d'habitude, la communication, c'est vraiment très important, va sur mon Snapchat, envoie-moi des petites vidéos de ta gueule, en me posant des questions, etc., vous êtes nombreux déjà, du coup, à le faire sur Snapchat, c'est super sympa, moi j'ai pu voir vos gueules et tout, ça me régale, donc voilà, n'hésitez pas aussi à communiquer sur Snapchat, sur Twitter, Snapchat c'est sympa, parce que voilà, hop, tu te filmes, ouais, salut, est-ce que tu penses que Positon, c'est Athel, tu te filmes, et moi ça me régale, je mets une gueule sur vos pseudos, sur vos commentaires, et je trouve que ça ouvre un peu, cette barrière, ça cache la barrière, en fait, des commentaires et tout, et ça nous rapproche, et je trouve ça sympa, Snapchat, j'aimais pas trop le délire, mais en fait, là ça peut grave servir pour notre communauté, franchement, vous êtes une trop bonne communauté, donc voilà, vive la communication, Snapchat de ouf, Twitter de ouf, commentaire de YouTube, allez-y, bombardez, dites tout ce que vous avez à dire, je suis là, je réponds à tout le monde, enfin, je fais le maximum de choses, vous le savez, j'ai rien à prouver, je réponds à fond, donc voilà, et toi, si t'es nouveau sur ma chaîne, etc, n'hésite pas non plus à t'abonner, voilà, sur ce, je vous dis, vive la communication, see you soon, peace ! !